Bien, bonjour et bienvenue sur notre site virtuel du Centre chrétien evangelique de Beresford. Nous sommes dimanche le 21 juin. Je suis le pasteur Le Poirier. Ça me fait plaisir de vous accueillir encore une fois et j'espère que ces messages sont une source d'encouragement pour vous. Et pour ceux qui demeurent au Nouveau-Brunswick, dans la région de Beresford, je veux vous rappeler que nous avons débuté la réouverture de nos services dimanche dernier, en suivant, bien sûr, les consignes du gouvernement. Et si vous êtes dans la région et que vous êtes en santé, vous êtes bienvenus de nous joindre à 10h30 à chaque dimanche matin. Mais nous allons quand même continuer à présenter les messages sur nos médias sociaux afin que tous puissent en bénéficier et continuer de grandir dans leur foi et dans leur paix en Dieu aussi. Aujourd'hui, nous célébrons la fête des Pères et je suis très heureux que nous soulignions encore l'importance de la famille traditionnelle dans notre société en célébrant la fête des Mères et la fête des Pères. Et la famille, c'est extrêmement important dans notre monde. Et on pourrait dire que c'est la santé de nos familles qui détermine en grande partie la santé de nos communautés, de nos villages. Et c'est aussi la famille qui détermine en grande partie le degré de notre bonheur, vous savez, et même de notre courage pour traverser les épreuves de la vie. Et notre vie est enrichie énormément par les bénédictions que nous pouvons recevoir à travers la famille. Et c'est pourquoi la famille, c'est si important aux yeux de Dieu, parce que Dieu, il veut notre bien. Et cette semaine, j'ai eu le privilège de devenir grand-père d'un troisième petit-fils, un petit Samuel. Et je remercie le Seigneur pour cette bénédiction. Et quelle joie d'avoir un autre petit garçon naître dans notre famille. Dans les dernières semaines, nous avons parlé du vaccin de Dieu pour nous donner la vraie vie. Et nous avons vu que Dieu, notre Père Céleste, désire nous donner la vraie vie, la vie. Et c'est le cœur de Dieu pour nous, vraiment. Et c'est la raison pourquoi Dieu nous a premièrement créés. Et c'est aussi pourquoi Jésus est venu dans le monde pour que nous puissions être pardonnés de nos fautes et réconciliés avec notre Père Céleste. Et nous donner la vraie vie, c'est aussi la raison pourquoi la Bible a été écrite et que Dieu a voulu qu'elle soit conservée au fil des années. Et c'est pour que nous puissions, oui, croire dans son amour et que Jésus est le Fils de Dieu et qu'en croyant nous ayons la vie, que nous recevions le vaccin de Dieu qui peut nous donner la vraie vie nous guérir. Et quelqu'un, vous savez, a comparé la Bible à une lettre d'amour que notre Père Céleste nous a laissée. Et je trouve que c'est vraiment une très bonne comparaison. Nous avons vu aussi que le vaccin de Dieu agit en nous comme une lumière. Il vient éclairer notre cœur. Et parfois, oui, ça peut être une étape difficile, mais si nous recevons cette lumière, elle apporte la vie et fait disparaître la noirceur dans notre vie, dans notre cœur. Mais il faut le recevoir, toutefois. Aujourd'hui, je veux vous parler de la manière que Dieu œuvre pour nous aider à recevoir l'injection de son vaccin. Et plus précisément, je veux vous parler des personnes que Dieu utilise pour nous aider à recevoir son amour, sa grâce dans notre vie. Et je veux vous parler particulièrement du rôle des Pères. Vous savez, pour recevoir un vaccin, une PQ ou un traitement quelconque, il faut être disposé à le recevoir. Et habituellement, il y a quelqu'un qui nous a préparés à l'avance. Il y a quelqu'un en qui nous avons confiance pour prendre la décision de dire oui, je le veux. Et notre confiance est souvent beaucoup plus grande dans la personne que dans le vaccin même. Et c'est une des raisons pourquoi, vous savez, Dieu a créé la famille de la façon qu'il a créée, avec des papas, avec des mamans. Et aujourd'hui, je veux vous parler du rôle du Père dans l'administration du vaccin de Dieu. Mais en commençant, je veux vous dire qu'il n'y a pas de Père terrestre qui soit parfait à 100%. Et moi non plus. J'ai fait mon lot d'erreurs en tant que père, donc je veux que vous restiez avec moi ce matin, aujourd'hui. J'espère que ce message, ça va nous aider les papas, les grands-papas, les mamans, les grand-mamans, et qui que nous soyons vraiment, à devenir de meilleures personnes pour aider les gens autour de nous à recevoir l'amour de leur Père céleste, le vaccin de Dieu en Jésus-Christ. Et si vous avez une Bible avec vous, vous pouvez suivre avec moi. Nous allons lire dans l'Épître de Paul aux Éphésiens, le chapitre 6. Nous allons lire le verset 1 jusqu'au verset 4. Ça nous dit ceci. « Enfant, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, car c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, Père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Et Seigneur, je prie aujourd'hui que tu nous aides à comprendre ta parole. Je prie que tu parles à travers de moi. Seigneur, que tu me parles aussi, que nous devenions, Seigneur, des meilleurs pères, des meilleures personnes pour aider les gens à connaître ton amour de Père. Je te demande dans le nom de Jésus ces choses. Amen. Amen. La Bible nous parle beaucoup de la famille. Elle parle de la relation entre les maris et leur épouse. Elle parle de la relation entre les enfants et leurs parents. La Bible encourage les enfants à obéir et honorer leurs parents, selon le Seigneur. Et en fait, comme on vient de lire, c'est le premier commandement avec une promesse, une promesse d'être heureux et de vivre longtemps. La Bible encourage les parents à bien prendre soin de leurs enfants, de leur famille. Ici, dans le texte que nous avons lu, l'apôtre Paul s'adresse directement au Père. Il leur dit, « Et vous, Père, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Et il répète cette exhortation aussi lorsqu'il écrit aux croyants de la ville de Colosse. Il leur dit, « Père, n'héritez pas vos enfants de peur qu'ils se découragent. » Le mot « irriter », c'est le terme grec parogizo, qui est défini comme « pousser à la colère », « provoquer », « exaspérer » ou « irriter ». Vous savez, nous devons être prudents en tant que Père, en tant que parent, de ne pas irriter, provoquer la colère chez nos enfants. De provoquer une colère contre nous, ou contre Dieu, ou contre toutes les choses dans notre monde d'une façon générale. Comment pouvons-nous y arriver? C'est pas toujours facile. Laissez-moi vous donner un exemple. Combien de vous, vous aimez recevoir des injections, des piqûres ou des traitements? Moi, je n'aime pas les piqûres, je peux vous le dire d'avance. C'est pas assez, c'est irritant, n'est-ce pas? Mais un bon médecin, une bonne infirmière, par sa façon d'agir avec nous, de nous parler, elle peut rendre la chose, il peut rendre la chose presque agréable. Il peut nous préparer mentalement à recevoir quelque chose qui est bon pour nous, même si c'est un peu irritant, de la façon qu'il nous approche, avec douceur, avec respect, avec gentillesse. Souvent, ça fait toute la différence. Vous savez, j'ai même entendu parler qu'il y a des gens qui aimaient d'être malades parce qu'ils aimaient les traitements qu'ils recevaient par les gens qui les soignaient. Mais vous savez, en tant que père ou mère, parent, la façon que nous traitons nos enfants, que nous les aimons, que nous les chérissons, nous pouvons les préparer aussi à recevoir le vaccin de Dieu dans leur vie. Et nous pouvons dire, même que je crois que cette étape de préparation, vous savez, est la plus importante pour aider une personne à recevoir un vaccin qui est bon pour elle. Avant d'avoir confiance dans un vaccin, nous devons avoir confiance dans la personne qui nous recommande le vaccin. Nous ne sommes pas tous des microbiologistes qui peuvent déterminer les composantes et les risques associés à un médicament. C'est la confiance dans la personne qui détermine si nous allons dire oui ou non au vaccin. Vous savez, malgré tout ce qu'on dit sur l'influence que les médias sociaux ont sur notre monde et sur la plus jeune génération, les sondages prouvent que ce sont les parents qui peuvent encore avoir le plus d'influence sur leurs enfants. Et en démontrant un amour inconditionnel à nos enfants, nous les préparons aussi à recevoir l'amour inconditionnel de leur Père Céleste, de recevoir ses conseils et de recevoir nos conseils aussi, en recherchant à ne pas les irriter. Par notre exemple, par notre humilité, notre respect, notre authenticité, notre amour véritable, nous pouvons aider les plus jeunes à ne pas développer de la colère, mais à être réceptifs. à ne pas développer de la colère contre nous, premièrement, mais aussi contre Dieu, en leur parlant de l'amour de Dieu pour eux et pour nous tous. Nous pouvons les aider, vous savez, à ne pas développer une colère qui les détournerait de Dieu, mais plutôt à se confier en lui pour recevoir son aide. Nous pouvons aussi aider nos enfants à ne pas développer de la colère contre le monde autour d'eux. Lorsque nous-mêmes, nous remettons les circonstances injustes que nous voyons se dérouler dans notre monde, que nous les remettons entre les mains de Dieu, sachant qu'un jour, il établira la justice. Vous savez, il existe une sainte colère contre l'injustice, et il semble que nous en voyons beaucoup dernièrement, l'injustice. Et nous devrions donner l'exemple d'une sainte colère contre tout ce qui est injuste. Mais en même temps, nous devons être prudents de ne pas tomber dans le piège, de rendre le mal pour le mal. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. L'apôtre Paul a dit aux Éphésiens, dans le chapitre 4, verset 26 et 27, il dit, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. » L'apôtre Jacques a dit, au chapitre 1, verset 19 et 20, il dit, « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit pront à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » Soyons prudents, vous savez, lorsque nous nous dressons contre l'injustice, de le faire de la façon que Dieu voudrait que nous le fassions. Et la Bible nous dit, « Oui, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » Et en fait, vous savez, ne soyons pas surpris si nos enfants sont toujours en train d'être en colère, si nous les héritons ou si nous les incitons continuellement à se révolter, en leur donnant un exemple d'une personne qui se révolte contre toute chose dans notre monde, et même contre toute forme d'autorité. Donc, les pères, les parents, les pères en particulier que nous voyons ici, sont commandés de ne pas irriter, provoquer la colère chez leurs enfants. Et ils ont le privilège de pouvoir bien les préparer à recevoir de bonnes instructions et à recevoir l'amour de Dieu dans leur vie, le vaccin qui pourrait leur donner la vraie vie. Et vous savez, ce principe, ça s'applique dans toutes nos relations personnelles, avec les gens autour de nous que nous voulons aider, que nous voulons qu'ils puissent connaître la sagesse, l'amour et la grâce de Dieu, et recevoir des bons conseils. Mais vous savez, aimer et ne pas irriter, ça ne veut pas dire de laisser nos enfants faire tout ce qu'ils veulent sans les corriger ou les reprendre. Non. Un bon médecin, une bonne infirmière, même si ça va faire mal que l'injection va irriter sur le moment, elle va administrer le vaccin quand même. Il ne laissera pas mourir ou souffrir son patient parce qu'il n'aime pas les médicaments, les traitements, mais par amour, il va l'aider à vouloir prendre nos remèdes et il va lui donner aussi l'injection. L'apôtre Paul a dit, dans Ephésiens 6, le verset 4, encore une fois, il dit « Et vous, Père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Et le mot « élever » ici veut dire « nourrir jusqu'à maturité, apporter à maturité, entretenir jusqu'à maturité. » Et le but d'un parent est d'amener son enfant à la maturité et non de toujours être là pour lui dire quoi faire et de contrôler son développement. Le but, c'est d'amener notre enfant à développer sa propre maturité, sa croissance, afin qu'il puisse faire des bons choix de sa propre initiative. Et c'est très important de comprendre ceci, parce qu'un parent peut provoquer de la colère chez son enfant, il peut même l'irriter s'il veut trop contrôler ses décisions. Et c'est une marge mince de manœuvre, vous savez, qui change avec le temps, qui change avec l'âge. « Corriger » veut dire donner des instructions qui visent au développement du caractère. Le but de la correction, vous savez, c'est de rectifier les fautes, les mauvaises décisions, et aussi de brider les mauvaises passions. Un peu comme un cheval a besoin d'être bridé, vous savez, d'être corrigé. « Nous aussi, nous sommes, nous avons besoin d'être bridé. » Nous ne devons jamais perdre de vue l'objectif de la correction. Lorsque nous corrigeons nos enfants, nous devons le faire comme Dieu le fait. Notre Père Céleste le fait avec nous. Et la Bible nous dit que Dieu nous corrige pour notre bien, parce qu'il nous aime comme ses enfants, pour que nous participions à sa sainteté, pour que nous connaissions la joie, la paix, parce qu'il veut nous donner la vie. Notre Père Céleste veut notre bien, et c'est pourquoi il veut nous instruire et nous corriger dans la justice, pour que nous soyons capables de faire le bien autour de nous. Il veut corriger nos fautes, brider nos mauvaises passions, et parfois, il va permettre des choses inconfortables pour nous corriger, mais c'est toujours pour notre bien. Parfois, c'est comme une pécure qui hérite. Ce sont des mots qui ne nous font pas sentir bien, mais que nous avons besoin. Et notre Père Céleste, vous savez, il nous aime comme nous sommes, mais il nous aime trop pour nous laisser comme nous sommes. Et c'est de cette façon que nous devrions, nous aussi, aimer nos enfants, notre prochain. L'apôtre Paul a dit dans 2 Timothée, le chapitre 3 et le verset 16, il a dit « Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. » Toute la Bible a été écrite, ou que nous croyons, oui, que Jésus est le Fils de Dieu venu pour nous sauver. Mais toute la Bible a été écrite aussi pour nous enseigner, pour nous convaincre et nous corriger, pour nous remettre dans le bon chemin, pour nous instruire, vous savez. Et pour qu'une correction soit réellement efficace, elle doit être accompagnée par l'instruction, soit sur le moment ou soit par la suite. On ne comprend pas toujours ce qui nous arrive lorsque nous sommes corrigés. Parfois nous faisons des petites crises. Mais Dieu ne nous laisse pas dans la noirceur longtemps. Il nous aide à comprendre les pourquoi. Dieu ne nous demande pas de faire des choses simplement parce qu'il est Dieu, parce qu'il est le boss en haut. Non. Dieu veut nous instruire aussi. Et nous aider à comprendre les pourquoi qu'il veut que nous agissions d'une certaine manière. C'est pour notre bien qu'il nous corrige. Et c'est la façon aussi que nous devrions corriger et instruire nos enfants. Dieu, notre Père, Céleste, il nous veut heureux comme la majorité des pères veulent que leurs enfants soient heureux. Dieu désire que nos enfants, nos petits-enfants soient heureux aussi. Et c'est la raison pourquoi il a créé la famille. Les mamans, les papas, les pères, les mères, les enfants, avec le désir d'avoir une famille, d'avoir des parents à l'intérieur. Et les parents, oui, sont les personnes qui sont le mieux placées pour aider leurs enfants à recevoir le vaccin de Dieu en Jésus-Christ et à recevoir la sagesse aussi pour qu'ils soient heureux. Et c'est en recherchant à ne pas les irriter, à ne pas provoquer leur colère, en les corrigeant dans l'amour et en les enseignant les voies de Dieu, c'est la façon que nous allons les aider à recevoir le vaccin de Dieu, à recevoir la sagesse de Dieu pour qu'ils puissent découvrir la vraie vie que Dieu veut leur donner. Et ce message, vous savez, ne s'applique pas seulement à nos enfants biologiques, mais aussi à des enfants spirituels que Dieu nous donne. L'apôtre Paul disait qu'il avait été un père pour les croyants de Thessalonique. Nous lisons dans 1 Thessalonique, le chapitre 2, le verset 11 et 12, il dit « Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Nous vous avons encouragés, réconfortés et suppliés de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. » Et oui, ce principe s'applique, vous savez, à nos enfants spirituels aussi que Dieu voudrait nous donner. Et ce matin, je termine en disant simplement, soyons de bons pères, pour les mères qui écoutent, soyons des bonnes mères, pour nos enfants, pour nos enfants biologiques, pour nos enfants aussi, que Dieu nous donne pour les aider à grandir dans la foi. Parlons-eux de l'amour de notre Père Céleste. J'aimerais ce temps ici prier que le Seigneur nous aide. Vous savez, c'est un privilège d'être père. Je suis le père de quatre enfants. Je suis le grand-père maintenant de trois petits-enfants. Et ça m'apporte énormément de joie. Et je prie à chaque jour, oui, pour eux, pour toute ma famille. Et je prie que Dieu m'aide aussi à être un bon père, un bon mari pour mon épouse et un bon grand-père pour mes petits-enfants. J'aimerais de prier. Et ensuite, nous allons entendre un chant de Stéphane Hébert. C'est un chant qui va nous parler de notre Père Céleste. Mais Seigneur, je veux te remercier aujourd'hui de ce que tu es. Tu es notre Dieu, tu es notre Père Céleste qui nous aime d'un amour éternel. Et merci que tu nous donnes le privilège, Seigneur Dieu, de pouvoir, à plusieurs d'entre nous, de pouvoir être père. Je prie que tu nous aides à être des bons pères. Oui, Seigneur Dieu. Et à aimer, Seigneur Dieu, nos enfants, comme toi, tu nous aimes. Afin, Seigneur Dieu, de les préparer, oui, aussi, à recevoir ton amour dans leur vie, Seigneur, pour eux. Recevoir la sagesse, recevoir les conseils qui sont bons, Seigneur, pour eux. Merci, Dieu, pour ton amour. Merci qu'en Jésus, Seigneur, même si nous avons, oui, commis des erreurs, Seigneur, merci pour ton pardon et pour ta grâce. Et merci que ton esprit nous aide et nous conduit dans le bon chemin, Seigneur, et nous instruit, Seigneur. Merci, Dieu. Et je prie que tu bénis tous ceux qui écoutent ce message ce matin. En particulier, je prie une bénédiction sur tous les pères qui écoutent ce message, sur toutes les familles. Et je te remercie, Dieu. Et c'est en ton nom, Jésus, que nous avons prié. Amen. Amen. Mais que Dieu vous bénisse abondamment. Et à ce temps ici, pour terminer, nous allons entendre un très beau chant de Stéphane Hébert. À la semaine prochaine. Et bonne fête des pères encore une fois à tous. Père, je t'écris une chanson Une mélodie Une mélodie Que je trouverai de façon De chanter Ce que tu m'attends apporter D'exprimer Ce que mon cœur a trouvé Dans le silence Je t'écris un peu Tout veut de rien Je fais de mon mieux Mais une larme A couler sur un mot Un mot Que je voudrais porter bien Merci pour la vie Merci pour l'amour Merci pour ton fils Qui est mort pour nous Ce simple mot Ne sera jamais assez grand Pour te dire comment À quel point je suis reconnaissant L'avoir un père Il fera tout Pour son enfant Père Nous ne sommes pas dignes De ton amour Mais par ta grâce Nous pouvons voir le jour Demain Nous ne serons plus Dans le deuil De la mort Mais nous serons Près de toi Qui a vaincu L'amour Merci pour la vie Merci pour l'amour Merci Merci pour ton pardon Merci pour le jour C'est simple mot Ce simple mot Il ne sera jamais assez grand Pour te dire comment À quel point je suis reconnaissant D'avoir un père Qui fera tout Pour son enfant Merci pour la vie Merci pour l'amour Merci 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501